Musique 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 Bonso, bienvenue à la gare Musique 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 Vous voulez devenir un ou une grande communicatrice? Travaillez votre charisme. Quand on parle de charisme, les grands communicateurs de ce monde sont des êtres charismatiques. Et c'est ce qu'il faut réaliser et c'est ce qui est important de comprendre. Votre non-verbal parle. Première chose à revenir ce matin, vous voulez devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, vous voulez absolument des choses, vous voulez vous améliorer. Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, soyez là. Regardez la personne dans les yeux. Lorsqu'on parle de communication, si je veux être en mesure de bien communiquer avec quelqu'un, je dois avoir de bonne chimie avec cette personne-là. Je dois avoir un bon contact et je dois idéalement avoir créé une bonne impression. Comment est-ce qu'on fait pour créer une bonne impression? L'attitude, c'est quelque chose qu'on choisit. Tous les matins, on choisit notre attitude. Quoi qu'on vit, c'est pas toujours facile, on vit des choses difficiles dans nos vies, mais l'attitude, c'est quelque chose qu'il se choisit. Pour rire avec les yeux, c'est d'avoir un programme empathique. Essayez-le avec votre collègue à côté. Et ça, je vous le dis, c'est hyper important. Les gens vont connecter avec vous. Si vous êtes sur la même, on va vous parler de même en l'âge. Alors, tout le monde va y avoir un, deux fois en cours. C'est sauf et depuistho, c'est dans le super- fur et en journer. Sous-titrage Société Radio-Canada